France Maghreb 2 France Maghreb 2 Parlez islam Parlez islam Parlez islam Parlez islam Pour répondre à vos questions, vos interrogations Et vos doutes dans la mesure du possible En direct live Parlez islam pour mieux le vivre dans notre société Allez merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 Bienvenue tout le monde Rémi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Parlez islam Avec le professeur Sabi qui est là pour vous accompagner Pour cette nouvelle édition de l'émission Salam alaykoum cher professeur Sabi Wa alaykoum salam wa rahmatullahi barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam wa ala ashraf al mursalini Sayyidina wa nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ramadhanun karimun mubarakun Liljamiya Donc Demain Incha Allah Dans quelques heures Nous entrons dans l'ère L'ère de la spiritualité L'ère de la solidarité Mais surtout l'ère du bien-être Voici le verset coranique Qui a inscrit Le jeûne Pour les croyants Au vous qui croyez On vous a prescrit Ordonnez Le jeûne Comme on l'a prescrit Sur ceux qui vous ont précédé Afin Que vous soyez Pieux Je crois que c'est important D'abord de rappeler Rappeler Plusieurs éléments Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse Démarrer Sur des bonnes bases Bien sûr Ce rappel S'adresse D'abord aux anciens Et il s'adresse aussi Au nouveau jeûneur Premier principe C'est que nous les croyants Nous fonctionnons par foi Croyance et conviction Ça veut dire que Par principe Parce qu'on est croyant Nous sommes dans l'obligation De par notre créativité D'obéir De nous soumettre Aux lois D'Allah Subhanahu wa ta'ala Ces prescriptions L'islam Comme l'a très bien précisé Le prophète A.S Il est fondé Sur des piliers Bounial Islam Al-Khams Faites exactement Ce que Nous savons tous Que l'on est en train De se construire Lorsqu'on va jeûner Par exemple C'est toujours dans Ce processus De la construction De soi Il y a la prière Qui est un fondement Obligatoire Un pilier de l'islam Nous avons le jeûne Nous avons le grand pèlerinage Et nous avons l'aumône Zekhet Ceci pour Aider Guider C'est le terme Qu'il faut Guider Les croyants Vers leur créateur Allah Subhanahu wa ta'ala Puisque Nous sommes Créés Pour Un objectif Un but Déterminé A l'avance Prescrit Détaillé En plus Par le législateur Allah Subhanahu wa ta'ala C'est l'adoration On est là Pour adorer Allah Subhanahu wa ta'ala Donc Notre intelligence Nos facultés Notre capacité Notre corps Notre esprit Tout ce qu'on a Doit être Dirigé Au service De l'objectif Qui est l'adoration D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et qui signifie Qu'on doit se libérer De toute autre Force Que celle D'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous croyons Que Je dois Ma vie Je dois Ma mort Je dois Mon argent Je dois Mon intelligence Mes facultés Mes capacités A celui Qui m'a crié Qui est Allah Subhanahu wa ta'ala Non pas parce que Lui il a besoin Non Pas du tout Parce que C'est moi Qui a besoin Et c'est là La grande différence Entre la liberté Et l'esclavage Puisque l'esclave Il est toujours Redevable Pardon A son maître Or que là Parce que le maître Il a besoin De l'esclave aussi C'est son service Or que là Lorsque je suis Je dois Allah Subhanahu wa ta'ala En fait C'est pas parce qu'il Il a besoin Parce que sinon Il sera pas Un dieu Et le mois de ramadan S'inscrit dans ce processus C'est que Allah Subhanahu wa ta'ala Voulue par ses prescriptions Qui ont Bien sûr L'aspect Fondamental Premier L'adoration L'ibède Il veut que On le loue Il veut que On le prie Il veut qu'on se soumette A lui Il veut qu'on le suive Il veut qu'on l'obéisse A travers Ses ordonnances Parmi les ordonnances Nous avons le mois de ramadan Qui je rappelle C'est pendant un mois Les musulmans Doivent observer Une abstinence Une interdiction Une privation Qui justifiait d'ailleurs De manger De boire D'avoir des rapports Pendant la journée Voici En résumé En quel cadre S'inscrit le jeûne Le mois de ramadan Mais si vous permettez Moi Je vais essayer de De parler d'autre chose C'est que demain On commence Et c'est vrai Que pour beaucoup Le début C'est toujours difficile Ce qui est tout à fait normal Vous savez Voilà Même En fait Parce que dans les catégories Des jeûneurs On a les habitués Ça c'est bon On a Ceux qui vont jeûner Pour la première fois Il y a ceux-là Que je m'adresserai certainement Et nous avons Ceux qui sont habitués Mais Voilà En fait Parce que Oubliés Ou bien Voilà Pendant toute l'année Sont habitués A manger A boire Toute la journée Et là Hop Ils vont devoir S'abstiner Se retenir Et se priver C'est un exercice Qui n'est pas facile Et d'ailleurs Qui c'est qui vous a dit Que ça sera facile La difficulté Fait partie de la vie Il n'y a rien Qui est facile En fait Mais marcher Souvent Ça devient un exercice difficile Même parler En fait Ça fait partie Des contraintes Ça fait partie Des difficultés Des obstacles Qu'on doit Franchir Je vous rappelle Quand même Que ce moi Et Le fait qu'il soit un moi C'est une question de dosage C'est fait exprès Et si vous permettez Pour finir Posons-nous La bonne question Qui a Ordonné Le jeûne D'où Vient L'ordonnance Du jeûne Du mois de ramadan C'est ça C'est ça la bonne question Si nous savons Répondre à cette question Correctement Je suis plus que certain Qu'on n'aura plus La difficulté De comprendre De savoir Pourquoi je jeûne Donc Celui Qui a Ordonné Celui Qui nous a Imposé Celui Qui a Prescrit Celui Qui a Légalisé Le jeûne Du mois de ramadan C'est le créateur C'est le législateur Pourquoi Se douter Pourquoi Se poser des questions Pourquoi S'interroger Sur Pourquoi je jeûne Lorsqu'on sait Que c'est Allah Qui l'a Ordonné Et je vous rappelle C'est important Que lorsqu'on parle Du créateur D'Allah On parle de celui Qui connait Parfaitement Précisément Ce qu'est L'être humain Donc la réponse Nous jeûnons Parce que Ça correspond A la nature De l'être humain Et parce que Il y a un besoin Réel De jeûner Et parce que Le corps L'esprit L'être humain En jeûnant Il va certainement Atteindre Un objectif De bienveillance Parce que L'être humain Lorsqu'il jeûne En particulier Je parle du croyant Nous avons L'incertitude Qu'il tirera Des bénéfices De ce mois De ramadan Et c'est là Où Beaucoup de gens Négligent Cet aspect Fondamental C'est Allah Qui a prescrit Le jeûne Non pas Pour nous punir Non pas Pour se venger Non pas Pour Nous mettre En contrainte Non pas Pour Créer des obstacles Devant nous C'est pas ça du tout C'est pour notre bien-être Et aujourd'hui Vous savez très bien Le bien-être Du jeûne Ou les effets Positifs Du jeûne Sur le corps L'esprit Sur l'être humain C'est devenu Indiscutable Indiscutable Puisqu'aujourd'hui Nous avons cette mouvance Cette tendance Qui est devenue Célèbre Dans le monde entier Soigner Guérir Aider l'être humain Par le jeûne Le jeûne Aujourd'hui Est devenu Un moyen Efficace Sérieusement Pour la santé De l'être humain Donc le mois de ramadan Il s'inscrit Dans cette Dans cette voie Des soins De la thérapie De la guérison De la santé Et qui dit santé Dit vie Voici Comment On pourrait Introduire Le jeûne Du mois de ramadan Dans cette Dernière émission Avant le mois de ramadan Et première Pour annoncer Demain Le mois De ramadan Inch'Allah Merci beaucoup Cher professeur Samy Pour cette introduction Et vous pouvez justement Pour cette émission Nous appeler Dès maintenant Au standard Vous êtes les bienvenus Chers auditeurs et auditrices 0 892 23 99 50 Etoile Et le choix numéro 1 Toutes vos interrogations Sur la pratique De l'islam Pendant le mois Du ramadan Et bien voilà N'hésitez pas Vous avez la parole Ici sur France Maguette 2 Vous voulez nous passer Un petit coup de fil Vous avez des questions A nous poser Et bien nous vous attendons Dès maintenant Vous serez prioritaires Que vous soyez Je vous le rappelle A Paris ou en région parisienne Mais aussi tous Nos auditeurs de province Clermont Dijon Reims Amiens Le Havre Orléans Du côté de Metz Du côté de Marseille Où que vous soyez Et bien n'hésitez pas A nous appeler On vous attend au standard Et on vous intercepte Directement ici Pour cette émission Spéciale Ramadan Qui va débuter Je vous le rappelle Demain Et qui Bah voilà En quelque sorte On commence déjà Les festivités Dès ce soir Avec cette émission 0 892 23 99 50 N'hésitez surtout pas On est là avec vous Le professeur Samy Est là pour répondre A toutes vos questions Sur la pratique De l'islam 0 A tout de suite Avec la musique Tout de suite Et puis on revient très vite Merci de nous rejoindre Sur France Maghef 2 Pour cette émission Parler l'islam Evidemment avec le professeur Samy Je vous rappelle Que vous pouvez nous appeler Pour passer à l'antenne 0 892 23 99 50 Étoile Et le choix Numéro 1 Pour arriver directement au standard Toutes vos interrogations Vos questions Sur la pratique De l'islam Sont les bienvenus Evidemment sur votre radio France Maghef 2 Et pour nous parler Aussi pourquoi pas De votre L'arrivée De ce mois béni Du ramadan Avec le professeur Samy Voilà Si vous avez des questions Comme vous en avez l'habitude Evidemment Vous êtes les bienvenus On vous accueille Vous passez à l'antenne Avec nous 0 800 92 23 99 50 Et quelle que soit la question C'est très important de le dire Professeur Samy Vous répondez En tout cas Même si les questions Sont un peu plus délicates Et que vous voulez rester Pardon pas Anonyme Et bien vous gardez l'anonymat Y'a pas de soucis 0 892 23 99 50 On sait qu'avec ce soleil Peut-être que vous êtes Dans les voitures En train d'écouter la radio Et bien n'hésitez pas A nous appeler Vous serez prioritaire au standard 0 892 23 99 50 Cette émission Qui est la vôtre Evidemment Et vous le savez Depuis maintenant des années Vous posez vos questions Et le professeur Samy Vous répond 0 892 23 99 99 50 Alors en attendant Nos chers auditeurs En fait Oui Oui Si tu permets Avec plaisir Ce qui est sûr Et certain Là je m'adresse Un peu Aux pères de foyer Aux mamans Etc C'est vrai Que nous avons Cette habitude En fait C'est culturel D'ailleurs Qu'en fait Le mois de ramadan Il est très lié En fait A la table Ça c'est vrai C'est vrai Parce que Bon Aussi Il faut bien le savoir C'est vrai Que lorsque On mange pas Pendant une journée entière La première pensée C'est Voilà C'est de Vouloir manger Bon Ça On peut le confondre Facilement La deuxième des choses Qu'on peut pas accepter Nous Culturellement C'est que On peut pas accepter Qu'il y ait qu'un seul plat Il faut diversifier les plats Et déjà C'est une bonne chose De diversifier les plats Puisque Aussi Avoir ce langage Oui attention Non Le corps Là En fait On a beaucoup de De discours aujourd'hui Qui malheureusement En fait Pour moi C'est C'est pas raisonnable De s'attaquer A la surconsommation Etc Il y a de la surconsommation Il y a du gaspillage Ça c'est sûr et certain Mais Mais En même temps Ça fait partie du charme De ce mois de ramadan On aimerait bien Voilà Être bien Pendant le ramadan Et C'est Ce bien-être On le retrouve Pendant Leftar D'abord Ce rassemblement D'abord Ce repas Collectif Tous ensemble et je crois que c'est important en fait, il faut créer juste un équilibre parce que moi je suis plus que certain là actuellement où je vous parle et depuis d'ailleurs l'après-midi c'est vrai, il y a beaucoup de queues en fait, bouchées boucheries, etc. bon, ceci ça se comprend mais en même temps c'est bien de raisonner notre consommation aussi et là et là je profite pour dire que ce mois aussi c'est le mois de la solidarité puisque des milliers d'associations aujourd'hui, de mosquées en France se mobilisent pour aider et partager c'est mieux je crois que le terme partager c'est mieux que le terme aider partager le repas avec des milliers de personnes donc je crois que c'est c'est très important pour nous à ce que réellement en fait on est dans le partage on dépense pour plus partager voilà c'est comme ça que moi je vois les choses et d'ailleurs je crois que c'est très important que pour nous les musulmans le mois de ramadan on va laisser la place aussi au Coran puisque c'est le mois du Coran on va laisser la place aussi à la spiritualité pour la prière de Tarawiyah d'ailleurs je rappelle nos chers auditrices auditeurs tous ceux qui nous écoutent que c'est à partir de ce soir que les mosquées commencent la prière de Tarawiyah juste après la prière après c'est une question d'ajuster pour les mosquées extérieures chacun y verra avec sa mosquée mais les Tarawiyah commencent ce soir donc la fête disons cette célébration cette attache au Coran commence ce soir Inch'Allah Exactement et ben voilà vous avez des questions dans ce sens n'hésitez pas vous aussi vos questions vos interrogations sur la pratique de l'islam je vous le rappelle et bien avec le numéro de téléphone que vous connaissez par coeur mais pour tous les nouveaux qui nous rejoignent peut-être et bien découvre cette émission le principe est simple vous posez votre question et le professeur Samy vous répond en direct sur la pratique de l'islam et quelle que soit la question d'ailleurs donc vous êtes les bienvenus 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 on salue évidemment tous les marseillais qui nous écoutent sur le 93.8 et qui peuvent nous appeler au standard 0 892 23 99 50 ainsi que les clermontois ceux de Dijon de Reims d'Amiens le Havre Orléans du côté de Metz également et tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier également alors n'hésitez pas en tout cas on vous attend et vous êtes les bienvenus 0 892 23 99 50 n'hésitez surtout pas à nous poser votre question et on vous intercepte ici à la radio au standard et peut-être que des nouveaux auditeurs auront la chance de pouvoir téléphoner dès ce soir pour poser leurs questions vous êtes tous et toutes les bienvenus 0 892 23 99 50 à tout de suite au standard France Maghreb 2 France Maghreb 2 sur 99.4 FM sur 99.4 FM à Metz et toute sa région mais quels sont les bienfaits de cette lecture d'aller au Taraoui chère professeur je vais revenir monsieur d'abord pour le médical tout ce qui est médical oui d'accord aujourd'hui en France en particulier presque il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps la majorité des médecins en France connaissent le mois de Ramadan savent très bien ce que signifie et ce qui implique le point de vue médical donc n'hésitez pas n'hésitez pas pardon à consulter votre médecin voire ça devient obligatoire dans des cas en fait moi je vais jeûner peu importe en fait voilà quel que soit en fait la raison qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir mon médecin lui dire de discuter avec lui surtout c'est un généraliste c'est ce qu'on appelle médecin traitant et lui dire voilà j'ai ça j'ai ça j'ai ça vous allez voir sa réponse elle vaut la règle juridique ça parce que beaucoup malheureusement en fait comme s'il y a une peur comme s'il y a une hachouma comme s'il y a une hachouma comme si on ne peut pas non non c'est important il faut lui dire même chez le dentiste même chez l'ophtalmo même chez je ne sais pas quoi c'est bien d'en parler voilà lui il va s'adapter il va aussi adapter que ce soit du point de vue médicamenteux que ce soit autre chose c'est très important cette étude elle était faite elle est très très sérieuse je crois je crois à Metz en fait c'est l'université de Metz et avec bien sûr la sécurité sociale etc et ils ont vu comment en fait les médecins accueillent les patients musulmans pendant le mois de Ramadan pour la l'autre question elle est aussi importante c'est que effectivement on peut se poser la question on se dit mais et si je ne fais pas le taraweeh ces prières facultatives pas obligatoires pendant le mois de Ramadan après la prière de l'Ishè et qui dure plus qu'une heure est-ce que mon jeûne est valable ou pas tout d'abord le jeûne est valable parce que ce n'est pas une condition de validité les taraweeh ne sont pas une condition de validité du jeûne du mois de Ramadan mais néanmoins c'est important que moi je vais profiter de ce mois pour faire ces prières de taraweeh qui coûtent très cher et qui m'apportent énormément de hasanètes et de bienfaits c'est incontifiable c'est ce que je fais les taraweeh vous imaginez je vais rester debout je vais patienter je vais écouter le Coran etc on est plus que certain qu'on ne connait pas d'abord la récompense puisqu'elle est illimitée voilà ça c'est une certitude donc pourquoi mon péché me priver des hasanètes des bienfaits des bénéfices de taraweeh alors que je peux le faire si je ne peux pas le faire mon jeûne reste valable pour la lecture du Coran on rappelle quand même que le Coran il a été descendu pendant le mois de Ramadan c'est pendant le mois de Ramadan le Coran il a été descendu il a été révélé au prophète alayhi salatu wa salam donc pareil qu'est-ce qui m'empêche à écouter le Coran si je ne sais pas lire l'arabe d'accord parce qu'aujourd'hui il y a des possibilités énormes j'écoute le Coran voilà je le décompose en 30 jours chaque jour je prends une partie le matin une partie le soir j'écoute le Coran et ainsi j'écoute le Coran même si je ne comprends rien du tout puisque la compréhension elle passe par le coeur et par la raison et ben voilà en tout cas pour ces précisions on va marquer la première pause et continuer à accueillir nos auditeurs en direct à la radio pour poser vos questions n'hésitez pas on vous attend 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs qui découvrent peut-être cette émission parler islam et bien le principe est simple vous posez votre question et le professeur Samy vous répond il répond à toutes vos questions sur la pratique de l'islam et sur évidemment tout ce que vous souhaitez poser comme question vous êtes en tout cas les bienvenus 0892 23 99 50 vous faites la touche étoile le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et vous serez prioritaire avec nous sur l'antenne de France Maghreb 2 et si vous souhaitez rester anonyme pas de problème également le numéro qui vous est ouvert 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 on vous accueille d'ici une petite seconde en direct au standard et vous pourrez poser toutes vos questions au professeur Samy ici sur l'antenne de France Maghreb 2 que vous soyez à Paris ou en région parisienne mais aussi tous nos auditeurs de province qui nous écoutent et partout en France et vous allez voir que vous avez adoré ce concept de parler islam et surtout accueillir nos chers auditeurs n'hésitez surtout pas 0800 92 23 99 50 à tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 parlez islam parlez islam parlez islam pour répondre à vos questions vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live parlez islam pour mieux le vivre dans notre société et de retour sur France Maghreb 2 avec vos appels en direct au 0800 92 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 des auditeurs qui sont là au standard cher professeur Samy qui veulent poser des questions et on va accueillir du côté de Pantin Hanifa qui est avec nous salam alaikum Hanifa alaikum salam rachman soyez la bienvenue par contre coupez votre radio laïe hafzak non j'écoute non coupez la radio parce que je ne sais pas vous m'lire coupez la radio laïe hafzak parce que je ne sais pas voilà ma alish ma alish professeur Samy je suis mamie de 4 5 de en dougo Allah! Allah! Y'barek J'ai reka Je vais vous montrer je vais vous montrer Bonjour à l'hamdoulé à l'ette firstly à l'ette à l'ette à l'ette à l'ette à l'éte à l'ette à l'ette à l'ette Non, 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 non. On l'a donné ce qui vous a passé 45 de ménage En rendre ce qu'on a dit C'est de le dire On est très bien J'ai eu dit à la même chaîne J'ai eu le droit En ce qu'on a dit Dans la lune J'ai eu le droit 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 Je vous remercie. Je suis bé, c'est ce qui je vous ai dit merci beaucoup J'ai été là pour notre stunned Et j'ai rêvé c'est à la fin de vous Je suis prêt à ça J'ai très envie de nous Je suis là J'ai dit beaucoup de moi J'ai eu y ai je suis avec vous Je suis là J'ai été en France J'ai été en France Et je vous ai J'ai été en France J'ai eu J'ai eu Je ne vous ai J'ai eu J'ai eu J'ai c'est Mais J'ai eu voilà m Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Avec le même ? Non, avec un autre. Ah. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense ? Attendez, madame, attendez. Là, madame, il y a un petit problème à régler. C'est qu'on ne peut pas nous considérer libres d'un premier lien qu'après avoir divorcé officiellement. Ça veut dire que la rupture avec la séparation, elle ne compte pas comme un divorce. D'accord. Il faut que vous soyez divorcés. Oui, nous, on a fait juste le halal. Là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, avec mon premier mari, on a fait juste le halal, on n'est pas passé à la mairie. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Même si vous dites où vous souhaitez le halal. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devriez, comme vous l'avez commencé, j'imagine avec les parents, j'imagine avec un imam, j'imagine avec des témoins. On est d'accord ? Oui, j'ai mes beaux-frères, oui, tout ça. Oui, barakallah ou fiik. Ya tiksaha. Donc, madame, exactement, vous devez offrir la même chose. Oui, c'est ce que je voulais faire, oui. Oui, samahni, madame, les beaux-frères, etc., ou huwa, ils soient d'accord et vous êtes d'accord. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on considère qu'on est divorcés, qu'on n'est plus mariés, huwa, khlas. D'accord, ok. Tout simplement. D'accord, c'est-à-dire, là, c'est bon, alors, si je... D'accord. C'est bon, c'est-à-dire, c'est bon, je peux refaire un fatha. Voilà, vous avez fait la cérémonie de divorce ? De divorce, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez ? C'est ça, madame, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous devriez revenir à la case départ, dès le début, ramener les parents, ou ramener les beaux-frères, ramener le témoin, ramener l'imam, etc., et déclarez, vous deux, devant tout le monde. Oui, mais il ne veut pas, il refuse. Ah, chauve-t-il, madame, chauve-t-il, le problème, il est où ? Ouais. Ah, chauve-t-il, chauve-t-il... Donc, le problème... Donc, il y a un problème, madame, il y a un blocage. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Là, ça m'a hnie. Ça fait cinq mois qu'il n'est plus avec moi. Non, mais, madame, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Lorsqu'un homme, il n'est plus avec sa femme, ça ne veut pas dire divorcé. Que les choses soient très claires. D'accord ? On considère deux personnes divorcées, que lorsqu'il y a une déclaration officielle, il y a une séparation officielle des deux. Mouj wahd, uniquement. Donc, dans ce cas-là... Oui, mais s'il refuse... Attendez, madame, attendez... Il ne veut pas, il me dit, non, il ne veut pas divorcer. Madame, je suis en train de vous écouter. Ah, oui. D'accord ? Maintenant, dans ce cas-là, s'il refuse, d'accord ? Vous devriez faire intervenir les parents, ou les témoins, ou l'imam, et tout le monde, pour qu'au humain, il déclare le divorce. Pas toute seule. Voilà, d'accord. OK. Non, mais ma famille, de toute façon, elle est au courant. C'est juste lui, il me fait ça, parce qu'il a envie de m'embêter. C'est juste une gestion d'embêtement. Il veut me laisser comme ça, il ne veut pas me donner le divorce. Vous voyez très bien pourquoi j'étais très gentille, madame ? Ouais. Parce que j'ai senti que derrière, il y a quelque chose. Ouais, ouais. D'accord ? Donc, il faut faire très attention. Maintenant, vous imaginez, madame, tous ceux qui se marient, avec Abdel Fethiah, « Ah, après le jour, il dit « Assalamu alaikum, maintenant on divorce ». C'est quoi ce bazar ? Ah non, mais là, ça fait 17 ans de mariage. Et là, c'est une raison de plus pour que les divorces, il prendra le temps aussi. Mais vous plaisantez, madame, c'est tout à fait normal. Donc, je crois que c'est très important. Vous devriez faire intervenir, madame, vous devriez faire intervenir des personnes sages, raisonnables. Oui, 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 bien sûr. J'ai compris, j'ai compris. Voilà, khlas. D'accord, ok. Merci beaucoup, Cheikh. Allaikum alaikum, madame. Au courage à vous. Merci. Allaikum alaikum, madame. Allaikum alaikum, inshallah. Amin. Merci. Merci, au revoir. A bientôt, au revoir, madame, il n'y a pas de souci. Eh bien, voilà. Juste, il y a une chose très importante, c'est que j'ai pas répondu. Oui, madame, vous pouvez vous remarier. J'ai mis pour remarier des conditions. Vous remplissez les conditions, madame, vous ne remplissez pas les conditions, il n'y a pas de séparation. Tout simplement. Exactement ça, c'est bien de pouvoir le préciser. Que les choses soient très claires. Ça y est, qu'elle m'a dit, c'est Amin Abdeslam, donc je me marie. Non ? Non, ça m'a dit, pour se remarier, pour reprendre une nouvelle vie, il faut qu'il y ait, dès le point de départ. C'est quoi le point de départ ? Voilà, les parents, ses parents, lui, etc. Il faut des médiateurs, il faut, si jamais, il insiste, il persiste, il faut comprendre. Et après, il faut aller vers une dernière médiation, avec ça peut-être un imam, avec ça peut-être je ne sais pas qui. Et après, ça se déclare officiellement que c'est fini. Salam alaykum entre les deux. S'il vous plaît. Salam alaykum, maintenant c'est une chose très sérieuse. Vos questions, en tout cas en direct à la radio, vous êtes les bienvenus. Allez-y, quelle que soit d'ailleurs votre question, et puis si vous voulez rester comme cette auditrice anonyme, c'est tout à fait possible également. 0 892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. Dernière émission avant le mois du ramadan qui va débuter demain. Mais, évidemment, si vous avez des questions dans ce sens, vous êtes les bienvenus. Peut-être que des milliers d'auditeurs viennent de nous rejoindre pour la première fois et découvrent cette émission. Mais le principe est très simple. Vous avez des questions, des interrogations sur la pratique de l'islam, et bien vous nous la posez. Et il n'y a pas de thème précis. Tiens, il y a une auditrice qui nous disait est-ce qu'il y a des thèmes ? Non, non, quelle que soit la question, vous nous la posez. Et le professeur Samy est là avec vous pour répondre. 0 892 23 99 50. C'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer dès maintenant. Et vous serez prioritaires, chers auditeurs. 0 892 23 99 50. Attention, c'est jusqu'à 20h aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions... Ah, j'oubliais aussi de rappeler que demain matin, cher professeur Samy, vous allez ouvrir cette première émission du ramadan à 3h. Inchallah, bihaou l'Allah, ya Rabbi l'Ami. Ah oui, on attend cette émission. Parlez islam, je vous retrouverai demain, inchallah ou ta'ala, à partir de 3h du matin pour votre émission habituelle, comme chaque année, 3h, 5h du matin, inchallah ou ta'ala. Et c'est une émission de matinale, évidemment, avec... Oui, directe, voilà. Qui offre plein de surprises chaque année. Alhamdoulilah, avec des... Comme chaque année, une présentation d'un livre. Ah, oui, très bien, très bien. Voilà, cette année, le choix, il était très, très bien sélectif. Oui. Vous n'allez pas regretter les livres que je vais vous présenter, que vous pouvez vous procurer, bien sûr, à travers un site, d'accord ? C'est avec la maison Nour, et inchallah ou ta'ala, vous allez voir que vous allez certainement, en fait, ne pas regretter, puisqu'ils ont été sélectionnés que pour vous. Ce sont des livres très importants pour moi. Celui qui aura, en fait, un ou deux ou trois, ou je ne sais pas, selon ses moyens, je crois que c'est très important. Bah, il comprendra beaucoup de choses sur cette religion musulmane. Inchallah. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous brancher dès demain matin, à partir de 3h du matin, avec tous les gens, vous avez tous les chauffeurs, tous les gens qui se lèvent pour le sohrou, tous les gens qui seront là et qui découvrent cette émission, peut-être pour la première fois. Et vous pourrez intervenir, vous pourrez d'ailleurs poser toutes vos questions, là aussi, comme d'habitude, au standard, et découvrir, évidemment, comment se passe cette émission Parler Islam. Comme d'ailleurs dès maintenant, vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, c'est le numéro de téléphone pour intervenir sur l'antenne et poser vos questions, 0892 23 99 50. On va marquer la pause, comme ça, on est tranquille, et juste après, eh bien, on accueillera nos chers auditeurs pour les questions en direct sur France Maghreb 2, et ce, jusqu'à 20h. Je compte sur vous, 0892 23 99 50. A tout de suite. France Maghreb 2 Ils m'ont oublié dans les jingles. Malish, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, je vous le dis, c'est mes jettes. C'est vrai ? Ah, c'est gentil. Qui pourrait oublier mes jettes ? Ah bah, apparemment, là, ils m'ont oublié. La star de France Maghreb 2, ça, j'aime bien. Visiblement, ils m'ont pas mis dans les jingles. Pas du tout, pas du tout, tu vas voir, tu vas voir, il y a le reste. Tu vas être dans le top 1. Ah, bah, c'est gentil. C'est marrant, parce que dans les sorties, ils m'oublient, dans les jingles, ils m'oublient. Bon, il y a du monde. Allez, on va prendre du monde au centre. 0892 23 99 50. Une auditrice qui voudrait rester anonyme qu'on accueille. Salam alaykoum, bien madame. Voilà, ce serait pour vous poser une question au chique. Allez-y, madame, je vous écoute. C'est possible ? Voilà. Voilà, il y a le 24 février, j'ai fait un infractus. Et, bon, le cardiologue, je lui ai posé la question. Il m'a dit, non, c'est pas la peine de faire le ramadan. Et je reposais la question au médecin traitant. Il m'a dit, oui, c'est possible. Alors que moi, j'ai le traitement, je le prends à 8 heures du matin et l'autre à 8 heures pile du matin. De 8 heures à 20 heures. Alors, j'ai demandé l'avis de deux médecins. Ils m'ont dit, non. Le cardiologue et un autre généraliste, ils m'ont dit, non. Et le généraliste, le médecin traitant, il m'a dit, oui, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a mieux de faire ? Wallahi, madame, je crois, d'abord, c'est une question de médicat, donc moi, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas le droit de répondre. Par contre, je vous dirige. Je ne peux pas vous dire oui ou non, parce que, voilà, ce n'est pas mon domaine du tout. Par contre, si moi, je vous pose la question, et vous, comment vous vous sentez, madame ? Pour le moment, je me sens bien, ça va. Alhamdallah. Wallahi, je crois que... Non, Samahni, la réponse du cardiologue, est-ce que ça vous a rassuré, ça ne vous a pas rassuré ? Le cardiologue, il m'a dit, non. Il m'a dit, Samahni, dans le nom du cardiologue, est-ce que vous êtes convaincue ou elle, c'est ça ? Non, moi, je n'ai pas envie de faire la ramadan, même risquer ma vie. Non, là, oui, là, oui. Non, ce n'est pas ça, madame, c'est... Non, sauf, aujourd'hui, nous avons des certitudes, et ça, c'est les médecins qui le disent, c'est vrai que le jeûne, maintenant, aide énormément nos cellules, ou, subhanallah, le corps, maintenant, il est très bien en jeûne. Bon. Après, la femme a une question de cas par cas, maintenant, la femme a des personnes que, non, ils ne peuvent pas, parce que si la Qadrullah est jeune, ça va ou bien aggraver la situation, ou elle a réveillé déjà quelque chose qui existe déjà, ou elle a retardé le guérissement, ou elle a retardé le guérissement. Donc, je crois, madame, voilà, commencez par jeûner, ou après, vous allez voir par vous-même. Mais, personnellement, subhanallah, vous me donnez un peu le sentiment, ne prenez pas le risque, et, en même temps, essayez. Voilà, essayez, pour voir. En fait, honnêtement, c'est vous qui allez dire oui ou non. Il n'y a personne. Personne ne peut vous empêcher, quand personne ne peut vous imposer. On est d'accord ? D'accord. Et on rappelle, professeur Samy, qu'il ne faut pas culpabiliser si on ne peut pas le faire. Ça, c'est important de le dire. Ce que j'ai compris de cette dame, c'est qu'elle tient à ce ramadan, quelle que soit la situation, pour elle, après, j'ai rajouté un peu, parce que j'ai dit que le jeûne, en soi, c'est une thérapie aujourd'hui, c'est une voie de guérison. Ça, c'est indiscutable, sauf dans des cas bien précis. Donc, pour vous, aujourd'hui, madame, c'est vous qui allez décider. Il n'y a personne qui peut décider à votre place. Tout en prenant en compte, trois choses. La première, je ne prends pas le risque, parce qu'on n'a pas le droit, et là, je crois, vous êtes un fruit cultivé, donc vous connaissez très bien. La deuxième des choses, vous avez un non, vous avez un oui, donc vous allez jongler entre les deux. Et la troisième des choses, aussi, c'est que, vous savez, la foi, elle est plus grande qu'on peut imaginer. De tout. Et j'ai une autre bonne nouvelle, aussi, à vous dire. Eh bien, si vous avez envie de poser cette question, dimanche, il y aura un cardiologue qui sera là, dans l'émission Parlez Santé, justement, pour répondre à cette question. Donc, avec plaisir. Je crois que c'est très important. Dimanche, ce sera à 18h, Inchallah. Inchallah. Voilà. Donc, écoutez, écoutez ça, madame, madame, je vous souhaite, Inchallah, je vous souhaite, Inchallah. Inchallah. Barak Allahoufik. Merci à vous. Inchallah, il s'esthele, madame, il s'esthele. Allahouma, il s'esthele. Merci à vous. À bientôt, madame. Merci. Barak Allahoufik. 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour poser vos questions, Yacine. Ah, Yacine n'a pas pu pas sortir. Il faut bien rester au téléphone, enfin, rester en ligne, évidemment, quand on vous prend au téléphone pour qu'on puisse vous prendre le plus rapidement possible, évidemment. 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Il nous reste très très peu de temps. Si vous avez des questions à poser au professeur Samy, c'est le moment de nous appeler, de passer à l'antenne avec nous. 0 892 23 99 50. On marque une petite pause et on prendra les dernières questions de cette soirée pour l'émission Parler Islam et puis on rappellera le rendez-vous, évidemment, de demain à partir de 3 heures du matin. 0 892 23 99 50. On revient très vite sur France Magal 2 et on attend vos appels. 0 892 23 99 50. Allez, merci de nous rejoindre sur France Magal 2, évidemment, avec vos appels. 0 892 23 99 50. Cher professeur Samy, on va accueillir plein, plein, plein d'auditeurs si vous le souhaitez. C'est le moment ou jamais de nous appeler. 0 892 23 99 50. Avec Jamal qui est avec nous. Salam alaikum Jamal. O alaikum thalam. Marah babik Achouya Jamal. Ramadan mubarak Kula amoutou maar kher. Lai barak Fik. Oul amant bittu el islami Jaamiya aami. Amin ya rabbal alami. J'ai une question. Fadol. On est, mâchino vous mâriez. Waaah kakadam al-janaba Est-ce qu'il y a un peu plus d'oeuvres avant d'oeuvres ou n'est-ce qu'il y a un peu plus d'oeuvres avant d'oeuvres ? Maman normal est-ce qu'il y a un peu plus d'oeuvres avant d'octeure ? Voilà. Assalamu alaikum. Wa alaikum alaikum. Ramadan Mubarak à vous aussi, monsieur. A bientôt. Au revoir, merci beaucoup. 0 892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1 pour arriver au standard. Et avant de rappeler les rendez-vous, on va rappeler évidemment que tout au long de ce mois béni du Ramadan et tout au long de ces jours à venir, dans le cadre de l'association Les Trois-A, vous pouvez aussi proposer des consultations. On en parle dans une seconde, mais pour l'instant, on intercepte les appels. 0 892 23 99 50. Allo, bonsoir. Allo. Assalamu alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam. Quel est votre prénom, madame ? C'est Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où ? Du 95. Très bien. Le professeur Sami vous écoute, Nadia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Déjà pour commencer, inshallah, bon Ramadan. Merci à vous. Ramadan Boubarak à vous également. Barak al-Aufi. En fait, ma question est simple. C'est par rapport au matin, quand exactement doit-on arrêter de manger ? Plus précisément parce que j'entends, on a qui dit, ça m'a dit avant le fageur. Donc, précisément, quand doit-on arrêter de manger le matin ? Bien devant le micro, s'il vous plaît. Là, ça va poser un autre problème. Le problème des calendriers. On a un vrai décalage de plus qu'une demi-heure. Exactement. Donc, pour moi, personnellement, et même au niveau de la radio, vous allez sur le site de l'UOIF, aux musulmans de France, puisqu'il n'y a plus l'UOIF, musulmans de France, vous allez voir les horaires, le calendrier de Ramadan, parce qu'il se fixe sur l'heure la plus tardive. Vous la prenez, et vous l'appliquez, et c'est tout. Ah, oui, mais elle, elle voulait demander. C'est un objet, c'est mal. Je n'ai pas fini. Elle va sur le plan pratique. D'accord ? D'accord. Donc, j'ai un calendrier, je vais sur Internet maintenant, je tape musulmans de France, elle dit le calendrier, le mois de Ramadan, d'accord ? Et je suis ce calendrier, le calendrier qui parle de souhour. D'accord ? Oui, bien sûr. Bon. La pratique, à l'époque du prophète, tout le temps, c'est à partir de l'Eden. C'est une habilet. L'appel à la prière. Oui, c'est que, déjà, il appelait à la prière, il mettait des dates déjà dans son ventre. D'accord ? Donc, ce qui va mettre fin définitivement à la consommation, c'est l'Eden. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pardonnez-moi, professeur Samy, si, par exemple, en plein milieu du Eden, on est encore en train de manger ça, Maliche ? Oui, justement, oui. C'est pas un problème, madame. C'est fini, c'est à partir de l'Eden, madame. Voilà, ça, c'est une bonne question. Ça m'a dit, parce qu'on va revenir à autre chose. Pareil pour l'Eden. Il y en a beaucoup qui attendent à ce que l'Eden finisse. Oui. Ça n'a pas de sens. L'appel à la prière, ils doivent être pressés de manger, c'est ça ? Non, non, ça m'a dit, madame. Non, madame, ils attendent à ce que tout l'Eden, madame, jusqu'à la fin, pour qu'ils puissent consommer. C'est pas... Il y a la sonnette du prophète, alayhi sallatou wa sallam, dès l'annonce, je consomme. C'est tout ? Oui, voilà, oui, oui. Tout simplement. C'est dès l'appel à la prière, on consomme aussitôt. On attend à la fin de l'appel à la prière, pour qu'on consomme. Mais bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent. Ça n'a pas de sens. Bref. Tout à fait. Voilà, madame. Oui, mais voilà, toutes ces questions, c'est important de les poser. Vous avez bien raison, en tout cas, madame, de les poser à l'antenne, il n'y a pas de souci. Très bien. Avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue, madame. Merci. A bientôt. Au revoir, Nadia. Bien, alors, je rappelle évidemment que demain, cher professeur Sabi, vous serez là très très tôt, à partir de 3h du matin, pour répondre à tous nos auditeurs. Jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 5h, de 3h à 5h du matin. Le professeur Sabi sera là pour les matinales. Une grande matinale qui va débuter du lundi au vendredi. Voilà, qui sera là, donc, pour vous accompagner, voilà, pour poser vos questions, avec des lectures du Coran, avec de la libre antenne, parce que les gens s'expriment aussi le matin, cher professeur Sabi. Oui, j'ouvre l'antenne, en fait. Il ouvre vraiment l'antenne pour tous. Une petite introduction. Voilà. La présentation du livre. Oui. Et voilà, on va partager le moment de ce jour. Exactement, voilà, vous mangerez le matin avec le professeur Sabi. Et puis, je voulais aussi vous rappeler que le professeur Sabi propose des consultations, évidemment, si vous avez besoin de faire des médiations, vous avez besoin de rencontrer le professeur Sabi, parce que vous avez des problèmes de couple, vous voulez une médiation, vous avez des soucis avec vos enfants. Le professeur Sabi est donc psychanalyste et donc intervient régulièrement avec des personnes pour, enfin, il intervient pour des personnes, pour nos chers auditeurs, pour régler diverses situations. Il peut également vous aider à distance par téléphone. Vous pouvez, pour cela, lui adresser un texto en disant « Je veux une consultation » au 07 82 74 18 75. Notez bien son numéro 07 82 74 18 75 en lui mettant un petit texto et en disant tout simplement « Je veux un rendez-vous avec le professeur Sabi dans le cadre de l'association. » Et 3A 07 82 74 18 75, quelle que soit la situation difficile que vous rencontrez, le professeur Sabi est là pour vous aider. 07 82 74 18 75. Cher professeur Sabi, on vous laisse conclure cette émission d'aujourd'hui, Inch'Allah. La meilleure conclusion, c'est le rappel de l'année, l'intention. Il faut la commencer à partir de ce soir. A partir de ce soir, tous les croyants musulmans doivent s'adresser à Allah SWT en disant « Allah, nous nous engageons à jeûner le mois de Ramadan. » C'est une condition de validité. Il faut la dire, bien sûr, c'est l'essentiel qui soit entre toi et toi, et Allah SWT, c'est une condition de validité. Je répète, pour que le jeûne soit valable du mois de Ramadan, il faut la condition de l'intention. Ça veut dire que mon intention doit être dirigée vers l'application à la pratique du jeûne du mois de Ramadan. La deuxième des choses, préparez-vous pour le sahour. Le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a très bien dit « Tassahharou fa ennafissahour baraka » Donc, on a l'intention, on a la prière de Taraouih, et on a demain, bi'ibnallahi ta'ala, assahour. Trois choses à retenir. Trois obligations à retenir. On veut dire trois choses à retenir. La première, l'intention, ce soir. La deuxième, la prière de Taraouih. Ça commence ce soir, après la prière de l'Ishah. La troisième, c'est assahour, le petit déjeuner à l'aube, à la femme ta'ouz, c'est le début de l'Aden. Trois choses à faire avant de démarrer. Et le jeûne du mois d'août au matin, n'ayez pas peur, le corps, il est très intelligent, il a tout pour tenir. Le problème, il est dans la tête, il n'est pas dans le ventre. Voilà. La chaleur, pas chaleur, ça n'a aucun sens. Le corps, mâchallah, il est très bien armé. Et bien sûr, les personnes qui ne peuvent pas sont dispensées. C'est lui qui leur a demandé de ne pas jeûner, il n'y a aucun problème. Donc, quant à moi, je vous retrouve demain matin, à partir de 3h jusqu'à 5h du matin, pour une émission Parli Islam spéciale Ramadan matinale. Avec vous tous, je vous accueillerai, incha'Allah, et on prendra ensemble le sahour. Voilà. Barakallahoufikum, Allah yitkabbel minna ou minkum siyama, jahramazan, bilbarakati, waliomni, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wabarakatuh.